Les trois boucs Il était une fois trois boucs qui avaient passé l'hiver à l'étable dans la vallée. Mais quand va le printemps, ils eurent grande envie d'aller brouter l'herbe tendre qui poussait en haut de la montagne. Pour atteindre les verres pâturages, les trois boucs devaient traverser un torrent. Il n'y avait qu'un seul pont de bois sur ce torrent, et sous le pont vivait un horrible monstre qui n'avait qu'un œil. Personne ne pouvait traverser le torrent sans demander la permission au monstre, et le monstre ne donnait jamais sa permission. Il mangeait tout ce qui traversait le pont. Le plus petit bouc arriva le premier sur le pont. Tip-tap, tip-tap, firent ses petits sabots comme il avançait sur le pont de bois. Drélin, drélin, fit la toute petite clochette qu'il portait au cou. « Qui trottine sur mon pont ? » grumula le monstre. « Et moi, répondit le petit bouc de sa voix aiguë, je veux seulement aller sur la montagne pour brouter l'herbe tendre qui pousse là-haut. » « Certainement pas, rugit le monstre. » « C'est l'heure de mon petit déjeuner, et je vais te manger. » « S'il vous plaît, monsieur le monstre, suppliait le bouc. » « Je suis si petit, bien trop petit pour être mangé, et sûrement pas très bon. » « Attendez plutôt, mon frère. Il est beaucoup plus gros que moi, et il doit avoir meilleur goût. » Le monstre ne voulait pas perdre son temps avec un petit bouc maigrichant, s'il y en avait un autre, plus dodu et plus succulent. « Tu peux traverser, grumula-t-il. Et t'as donc graissé sur la montagne. Je te mangerai à ton retour. » Le petit bouc passa le pont et se retrouva de l'autre côté du torrent. Le monstre n'eut pas longtemps à attendre. « Clip-clap, clip-clap ! » firent les sabots du deuxième bouc comme il avançait sur le pont de bois. « Ding-dong ! » fit sa clochette. « Qui trotte sur mon pan ? » grognait le monstre. « C'est moi, » répondit le deuxième bouc. « Je veux seulement aller sur la montagne pour brouter l'herbe savoureuse qui pousse là-haut. » « Certainement pas. » « Rigite à nouveau le monstre, c'est l'heure de mon petit-déjeuner, et je vais te manger. » « S'il vous plaît, monsieur le monstre, » suppliait le bouc. « Je suis peut-être plus gros que le petit bouc, mais je suis beaucoup plus petit que mon frère aîné. » « Le troisième bouc. Attendez-le, et vous ferez un excellent repas. » Le monstre commençait à avoir vraiment faim, mais il préférait garder tout son appétit pour le bouc encore plus dodu qui allait venir. « Tu peux traverser, » marmonna-t-il, « et tâche d'engraisser sur la montagne. » « Je ne mangerai à ton retour. » » Le deuxième bouc passa le pont et se retrouva de l'autre côté du torrent. Le monstre n'eut pas longtemps à attendre. « Boum, 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 boum ! » firent les gros sabots du troisième bouc, comme il avançait sur le pont de bois. « Don, don ! » chie la grosse cloche qu'il portait au cou. « Qui ébranle mon pont ? » hurla le monstre. « C'est moi, » répondit le troisième bouc de sa grosse voix grave. « Je veux seulement aller sur la montagne pour brouter l'herbe délicieuse qui pousse là-haut. » « Certainement pas, » rugit le monstre en grimpant sur le pont. « C'est l'heure de mon petit-déjeuner et je vais te manger. » « C'est ce que nous allons voir, » répliqua le gros bouc. » Il baissa la tête, prit son élan et se ruia sur l'horrible monstre borgne. Le monstre monta, monta en l'air, puis retomba, plouf, dans le torrent. L'eau, tourbillonnante, l'emporta et il se noya. « Voilà pour son petit-déjeuner, » se dit le gros bouc, « et maintenant pensons aussi en autre. » Triomphant, il alla rejoindre ses deux frères de l'autre côté du pont. Ils se mirent aussi temps en route vers la montagne où pousse l'herbe tendre. Depuis ce jour, grâce aux trois boucs, tout le monde peut traverser le torrent sans risque de se faire manger.